... Bonjour à tous. Dans ce décor féerique, j'ai choisi de vous parler, de vous donner des astuces sur comment prendre soin de soi et de sa santé mentale. On parle énormément de la santé physique, et c'est vrai que c'est important, mais on ne peut pas parler de bonne santé si on ne parle pas de santé mentale. Alors la santé physique, on le sait, on doit prendre soin de soi en mangeant équilibré, en ayant une bonne hygiène de vie, en faisant du sport. Comment alors prendre soin de sa santé psychique ? Parce qu'elle n'est pas moins importante et elle va avec la bonne santé. Alors, première astuce déjà, ce dont je voudrais vous parler, c'est de savoir porter ses soucis de la meilleure façon qu'ils soient. Comment ? Déjà, on peut prendre une sorte de métaphore, mettre nos soucis dans un broyeur de soucis. Arriver à s'imaginer que tous nos soucis, on les broie. Alors, ça ne les fera pas disparaître, mais ça nous aidera à porter la charge de nos soucis d'une façon beaucoup moins lourde, beaucoup moins pesante. Parce que souvent, on se sent écrasé par le poids des difficultés. Comment aussi mieux surmonter les difficultés ou les soucis du quotidien ? C'est de savoir les verbaliser, déjà de formuler ce qui nous préoccupe vraiment, de savoir mettre des mots sur nos mots. Ça nous permet d'évacuer, ça nous permet là encore de les sentir beaucoup moins lourdes, de les sentir beaucoup moins pesants au quotidien. Alors, comment faire pour les évacuer ? On a plusieurs outils. Vous pouvez déjà en parler, évidemment, avec un ami, une amie de confiance, un thérapeute. Ça vous permettra déjà de sentir que c'est beaucoup moins lourd pour vous. Simple fait de les exprimer. Deuxième chose, vous pouvez aussi écrire. Si vous n'avez personne à qui vous confier, vous pouvez écrire et ça soulage énormément. Troisième chose, vous pouvez utiliser les gestes corporels. Vous pouvez utiliser le dessin, vous pouvez utiliser même la danse. Ça vous permet d'évacuer, là encore, ce qui pèse lourd au fond de vous. On a aussi remarqué que souvent, les maladies psychiques sévères sont souvent à l'origine d'une maladie du lien. C'est-à-dire qu'on a du mal à se mettre en contact avec les autres d'une façon saine et équilibrée. Et comment créer finalement une interaction équilibrée avec l'autre ? Eh bien, en sachant identifier nos émotions. En sachant ce que l'on ressent et en sachant y mettre des mots, là encore. Et si moi, je sais identifier mes émotions, eh bien, je saurais aussi beaucoup plus facilement identifier les émotions chez les autres. Et donc, l'interaction, forcément, sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide et beaucoup plus équilibrée. Alors, j'espère que ces astuces vous auront apporté. Et surtout, prenez soin de vous. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada